Alors bonjour à tous, merci d'être là pour nous écouter les invités. Ah, ben voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question ? Une minute de questions. Ok. Ouais, ben si tu penses que c'est bon. Et t'as pas un chrono tout en haut là ? D'accord, bon, c'est parti. Non, j'ai pas suivi, t'as pas la barre qui t'indique la prochaine transaction en haut ? Non, d'accord. Ok, bon ben du coup, merci à tous d'être là. Moi, je vais vous parler du coup des terminaux de caisse, des terminaux de points de vente. Donc, ces logiciels qui sont utilisés dans les magasins, chez les commerçants, pour éditer les tickets de caisse et encaisser vos paiements. Alors, ça commence en 97. Ça commence en 97, donc j'ai 10 ans. À cette époque-là, on rêve de notre avenir. On s'imagine pompier ou astronaute. Moi, j'imagine ingénieur. Et en 2007, j'ai créé du coup une entreprise qui s'appelle B2W Solutions. Et donc, qui fait du développement informatique et de site internet. En 97, c'est également la mort du dernier designer d'un terminal point de vente. Donc, on le voit aujourd'hui. Ce sont des logiciels qui sont, à mon sens, pas du tout dans l'air du temps. En tout cas, avec des designs qu'on va qualifier d'avant-gardistes. On a déjà parlé du design juste avant. Pour moi, ça ressemble un petit peu à des jeux de Lego. Quand on fait jouer à un enfant, on joue avec les briques qu'on a. Et quand on n'a plus la bonne brique, on prend une autre couleur. Et on se retrouve avec des logiciels qui, au fil des années, ont acquis une complexité et qui mériterait d'être repris depuis zéro. Alors, pour revenir sur la partie e-commerce que j'évoquais en introduction, c'est un secteur, on l'a dit juste avant, un secteur en pleine croissance. On connaît, on voit également l'émergence du M-commerce. Donc, pour répondre à ta question, le M-commerce, c'est toutes les solutions de vente, mais du coup, via nos terminaux mobiles, tablettes et smartphones. Donc, c'est forcément très attractif pour des petits commerçants qui voient un vecteur, justement, d'élargissement de leur clientèle via ce vecteur du e-commerce. Mais le e-commerce a des exigences assez fortes, notamment, pour vous prendre un exemple, une entreprise locale qui vend un petit produit qui est très peu vendu dans son magasin à quelques exemplaires par mois, qui tout à coup, en se mettant avec un site de e-commerce, va en vendre plusieurs dizaines par jour. Et on n'est plus du tout sur les mêmes échelles. Notamment, à ce moment-là, on a un gros problème sur la gestion de stock. Quand on a un stock, si on a un commerce physique, en plus de son site de e-commerce, il va falloir avoir une rigueur sur la gestion du stock. Et l'informatique, à ce moment-là, doit être un outil et non pas quelque chose qui nous complexifie la tâche. Le cœur du problème, c'est la gestion des données. On a souvent, dans ces logiciels de gestion de caisse, les données sont dupliquées entre notre site de e-commerce et notre terminal de caisse. Et on se retrouve avec une difficulté à gérer les deux. Les logiciels de terminal de caisse ont vraiment une difficulté d'interconnexion avec les sites de e-commerce. Il y a une offre qui est très prouf sur les logiciels qui permettent l'interconnexion. Et souvent, en plus de ça, ils sont très chers. Ma vision, c'est la chose que je veux partager avec vous, c'est qu'à mon sens, tout ça devrait être centralisé au sein du site de e-commerce. Quand on possède un site de e-commerce, on devrait pouvoir centraliser la donnée au sein de son site de e-commerce avec son terminal de point de vente, la gestion des factures, la gestion des retours avec les graphiques, la vente sur le mois. Les avantages, pas de double saisie. Nos produits sont au même endroit. On n'a pas besoin de les rentrer dans son terminal et dans son site Internet. On va également réfléchir sur une solution. Je réfléchis également dans le sens d'une solution qui soit, on va dire, cloud-ready ou dans la mouvance du SaaS, de la location de logiciels, afin d'arriver sur des coûts qui soient beaucoup moins prohibitifs pour les commerces démarrants. Avec, à mon sens, un besoin qui est également de réduire le coût d'acquisition du matériel. Aujourd'hui, un ordinateur avec écran tactile pour faire un terminal de vente, ça coûte assez cher, alors qu'on pourrait utiliser des systèmes qui sont maintenant éprouvés, que sont par exemple les tablettes ou les smartphones, et bénéficier également de toutes les avancées qu'il y a eu dans ce domaine-là, notamment en termes de qualité du tactile, de la facilité d'utilisation, des choses comme le mode déconnecté, quand du jour au lendemain on n'a plus Internet dans son magasin, qu'on puisse quand même continuer à vendre. Alors, ce projet, je vous en parle comme ça, mais c'est une idée assez vague pour moi aujourd'hui, et c'est vrai que je vous le présente avec un petit peu dans l'état d'esprit de rechercher des gens qui soient intéressés. Alors, sur la slide d'avant, il y a des études à faire, en termes d'études au niveau de la clientèle, il y a une partie financière avec un plan, un business plan à réfléchir. Même si on commence petit, donc c'était la slide qui vient juste de passer, si on commence petit pour évoluer, oui, je suis un petit peu décalé, je vois que Olivier rigole. Même si on commence petit pour évoluer, il y a quand même des réflexions à faire. Il y a un marché qui est à définir, même si à mon sens, il est relativement large, puisque les commerçants sont assez, je trouve, assez sous-équipés quand on les rencontre au quotidien en termes d'outils informatiques. Et on ne se limite pas forcément non plus aux gens qui ont forcément un site de e-commerce. On peut réfléchir aussi à des solutions pour les autres. Une fois ce travail de réflexion d'avant en projet un peu avancé, il y a bien sûr tout l'aspect financier, donc trouver des investisseurs après avoir évalué un coût, pour pouvoir peut-être réussir à concrétiser ce projet. Quelques informations. Donc le site de mon entreprise, mon numéro de téléphone, mon nom s'il n'était pas marqué, vous l'avez également sur le site de l'Inite et je serai disponible bien évidemment avec une carte de visite si vous avez des questions après les présentations.